Avez-vous eu à vous battre pour défendre votre frère ou soeur? Souvent. Quand j'étais plus jeune, c'est sûr que moi, quelqu'un qui me niaisait par rapport à la situation de mon frère, c'était quelque chose qui passait vraiment pas. Mon Dieu, souvent. Puis je pense que ça, c'est ce qui l'a le plus fâché. Quand on allait dans les magasins, les gens riaient beaucoup de ma soeur. Puis moi, je fusillais beaucoup les gens du regard. Je répondais même aux gens, je leur disais « Voyons, c'est quoi que vous regardez? » Puis ma soeur, elle disait tout le temps « Van, arrête de dire ça! » Je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient de ma soeur. Battre physiquement, non. Mais en un sens, c'est un peu une bataille à vie. Parce que tu as tout le temps les gens qui vont les insulter, qui vont mépriser les handicapés, les gens qui pensent que les handicapés n'ont pas leur place dans la société. Puis c'est aussi de faire comprendre aux gens que, non, il est quand même intelligent, il a sa place dans la société, puis il est capable de faire des choses, même s'il est différent. Je suis tout à fait d'accord avec Kim que c'est une bataille de tous les jours. Quand je sens que ma soeur est jugée, quand quelqu'un passe un commentaire sur son apparence, moi, ça me blesse beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui est... Je ne suis pas... Je suis un gars plus introverti. Au niveau émotionnel, c'est difficile de me déstabiliser, mais qu'est-ce qui est là à mon frère? Il n'y a rien qui vient me charger plus profond que ça. Quand je voyais des gens qui se stationnaient dans des stationnements handicapés, puis qui n'étaient pas handicapés, c'était plus fort que moi d'aller leur dire qu'il n'y avait pas d'affaires à se stationner, puis il y en a des fois qui réagissaient quand même très fort. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un jeune étudiant qui lui a fait une jambette en sortant de la classe. C'est la fois où j'étais prête à défoncer les murs pour aller la défendre, puis aller voir ce jeune garçon-là, puis la direction de l'école. Quand je pense à une bataille pour défendre ma soeur, en fait, je pense plus à des batailles sociales puis politiques. Je pense plus à des questions comme la reconnaissance de la langue des signes québécoise au Québec, les préjugés aussi plus largement. L'accessibilité à l'emploi, en ce moment, c'est quelque chose qui est un défi pour lui. Donc, si j'ai à me battre pour une cause pour mon frère, ce serait celle-ci. Puis je pense qu'il faut être porteur de ce discours d'inclusion-là.